en attendant que ça finisse de se préparer j'explique un peu du coup ce qu'on va faire ce soir donc full body pyramidal enfin full body, beaucoup accès au du corps vendredi vous allez faire une séance bas du corps du coup avec Céline donc le principe ça va être de faire monter le temps de travail avec le même temps de repos entre chaque série et après on le fait redescendre sur le même exercice on va faire 6 exos, donc je vais vous les montrer à chaque fois sur certains je vous dirais s'il faut porter plus lourd ou pas ça va dépendre vraiment de l'exercice il y en a certains si on ne porte pas on ne va quasiment pas le sentir et d'autres qui seront déjà pas mal sans poids on va juste se faire un petit échauffement 5 minutes un peu épaules au haut du corps parce que là on va commencer direct du coup l'idée c'est de ne pas se faire mal donc si c'est pas fait c'est les choses dont on aura besoin et puis on met tout le monde en place hop le petit chrono je vous laisserai couper vos micros comme d'hab on va échauffer donc un peu les épaules en se mettant debout un petit peu les jambes on va se plier un petit peu au cas où donc du coup sur le bas du corps il n'y aura qu'un seul exo mais il ne sera quand même pas mal dommage qu'il n'y ait pas Denise parce qu'elle aurait été bien aimé celui-là on lui ferait une petite dédicace allez on va commencer tranquillement du coup debout on va juste faire tourner un peu comme ça les épaules là c'est que l'échauffement c'est important de bien s'échauffer toujours là il n'y aura pas de tour de chauffe donc c'est pour ça qu'on va le faire comme ça ensemble pour l'instant elle est toujours dans le même sens il va cool donc il y aura pas mal d'épaules quand même ce soir très important de les renforcer si on n'a plus d'épaule malheureusement on ne peut plus rien faire on change de sens donc là on est bien souple on y va tranquille ça peut même craquer un petit peu mais ce n'est pas un souci au cas où c'est juste des petites bulles qui explosent ça va durer 4-5 minutes à peu près l'échauffement on va chauffer du corps un tout petit peu les jambes aussi ok on va lâcher un petit peu on va faire un petit peu les poignettes on va faire des pompes aussi en fin de cycle donc dans un sens, dans l'autre on va tourner, on y va tranquille aussi ça peut craquer aussi un petit peu, c'est normal et sur maltemps, il y a aussi un bonus qui est prévu donc je vous dirai si on peut le faire, je vous le dirai directement ça sera la surprise on fait un petit peu les coudes je vais passer mon bras au-dessus comme ça mon bras en dessous ça va permettre de déverrouiller un petit peu les articulations du coude donc au-dessus, en tout et je calme ma main ici, au-dessus, en dessous donc je suis bien souple aussi je ne fais pas hyper-expansion pour ne pas claquer je vais claquer le coude j'y vais souple allez, je change de côté je la refais un petit peu tranquillement pour voir je mets ma main ici là, je la calme contre mon coude au-dessus, la main elle passe à l'intérieur elle va en dessous, elle repasse au-dessus je passe à l'intérieur, elle va en dessous et je repasse au-dessus je suis là, ma main passe dessous voilà, et je repasse au-dessus alors nickel ok, on saute un tout petit peu on va déverrouiller un petit peu comme ça aussi les chevilles, un petit peu les jambes on va commencer à étirer un petit peu tranquillement, assouplir les muscles en bas si vous sentez que vous n'êtes pas encore assez chaud dans l'épaule, un petit peu poignée faites-le même quand vous sautiez vous pouvez y aller tranquillement un petit peu à la sensation aussi on fait monter juste un petit peu le cœur tranquille pour indiquer qu'on va faire un effort on va assouplir un tout petit peu les jambes on va partir, on va prendre grand écart si vous pouvez le faire et juste pour écarter un petit peu étirer un petit peu l'adducteur parce que je vais vous dire de toute façon l'exo qu'on va faire sur les jambes c'est le burpees donc il va faire quasiment tout le bas du corps en pyramidal ça va être assez intéressant ça aussi alors je change de côté donc là c'est pas un étirement c'est juste un assouplissement mais attention de faire la différence vous voyez c'est un petit peu actif je fais des tout petits mouvements comme ça pour étirer un petit peu plus à chaque fois que je redescends ok, même chose devant je vais juste me mettre de profil en gros ça va faire un petit étirement pour le fléchisseur de hanche je vais partir devant comme ça ça va être assez rapide on change de côté donc mes jambes de face ça donne ça son largeur de hanche normal et je pousse devant au niveau du bassin pour étirer un petit peu mon intérieur ok, des petits squats tranquilles on y va cool pareil c'est que plus d'échauffement donc c'est pas d'être fatigué pas que ça commence à trop brûler pour qu'on soit assez à l'aise tout à l'heure sur les burpees et on finira nos 30 dernières secondes là du coup on refera un tout petit coup d'épaule tranquille alors encore un petit peu on va écarter un peu les jambes pour faire un peu plus large on va étirer aussi encore un petit peu adducteur plus qu'il reste des muscles essayez de contracter un peu les fessiers si vous le pouvez aussi tant qu'à faire ok allez on va prendre bien large maintenant pour les épaules on finira sur ça oui donc je fais des grands cercles je finirai là dessus donc là je prends bien large j'essaie même sur les dernières là maintenant de serrer un peu les épaules en arrière contracter un petit peu mon dos ça va être notre premier exercice le dos dos et arrière des épaules dans l'autre sens on finit là dessus on commence à mettre un tout petit peu de rythme et on relâche ok vous pouvez voir un coup très rapide si vous voulez on va commencer là je fais partir le chrono normalement il n'y aura pas de bip aujourd'hui parce que c'est un chrono classique ce sera à moi de regarder le temps donc là vous pouvez prendre du poids donc on va travailler le dos le dos est un petit peu l'arrière des épaules on ne va pas faire tout à fait le même exos qu'on a fait sur le circuit de minutes je vais vous le montrer je vais vous le montrer pendant que vous vous préparez juste charger le bon poids hop l'exos va être tout simple il va consister donc à se mettre par contre dans la même position de base ça va être un petit peu penché cette fois je vais avoir les mains devant je vais aller chercher à écarter loin derrière donc quand j'écarte derrière je vais essayer de resserrer les omoplates comme la dernière fois je reviens au milieu j'écarte loin derrière et j'essaie de ne pas lâcher cette tension au niveau de mon dos quand je repars vous voyez comme ça ça fait écarter loin derrière et je repars devant là je dois sentir à peu près au niveau du milieu du dos que mes omoplates elles se resserrent et que mon muscle est contracté ok donc j'explique très vite fait le fonctionnement 10 secondes travail 10 secondes récup 20 secondes travail 10 secondes récup et ainsi de suite allez préparez-vous 3 2 1 on est parti donc là le premier va très vite c'est 10 secondes c'est à peine quelques rêves c'est juste pour se mettre un peu dedans hop et je relâche déjà donc ça va partir très vite aussi par contre on va repartir pour 20 secondes de travail c'est parti à la black courage chaque tabé courbatures en haut du corps et courage donc là c'est 20 secondes on reste bien propre les 20 secondes on ne lâche pas la contraction je pars sur le côté je ne pars pas derrière c'est un mouvement vraiment latéral je pars à ma droite et à ma gauche on pose donc ça ne ture que 10 secondes très rapide on relâche un petit peu allez 2 1 on est parti pour 30 secondes de travail allez là c'est jamais très longtemps le travail on garde sa contraction tout le long et on a vraiment le poids adapté à ce qu'on peut faire penche-toi un peu plus Angela le buste assez parallèle au sol penche-toi penche-toi à l'avant voilà on va faire les dernières secondes plus vous avez les bras tendus plus c'est dur on pose 10 secondes 10 secondes de récup on va refaire les 20 secondes de travail préparez-vous allez c'est parti allez plus parallèle au sol regardez bien au niveau du sol mais sans laisser la tête allez partez bien sur votre droite et votre gauche vous devez voir les haltères à chaque fois ça y est on pose ok il ne reste plus qu'une série de 10 secondes à faire c'est bien une gainie aussi pour ne pas trop combler ou au contraire être voûté allez dernière on est parti et je repose ok je m'envoie très rapidement on va passer au deuxième exercice on va essayer d'enchaîner un peu du corps du corps au milieu par contre la fin il y aura deux exos enchaînés sur les épaules et les pecs ça va piquer un peu la part donc là vous avez compris le principe on va enchaîner avec les bleu repuies maintenant je vais le remontrer rapido on va le faire pour être assez rapide quand même on ne va pas faire la pompe je descends quand je suis là je mets les deux mains au sol je saute en arrière je saute en avant je fais un petit saut à vitesse normale vous voyez que du coup ça se passe fluide saut arrière, saut avant je vous saute on se prépare allez 3 attend d'ailleurs je suis trompé 3, 2, 1 allez c'est parti sur 10 secondes donc sautez pas trop pour ne pas perdre de temps surtout sur la première série là ça va aller vite c'est déjà le dernier je récupère je reste dedans pour la récup allez piétiner un petit peu piétiner on est parti sur 20 secondes allez soyez bien tonique bien explosif vous voyez vous perdez un peu de temps au début pour démarrer 2-3 secondes en plus dans le cas où dernière je récupère 10 secondes on va enchaîner sur 30 secondes c'est parti allez 30 secondes allez encore c'est ça il y a l'explosif on contracte bien les abdos pour ne pas cambrer le dos 10 secondes encore allez accélérer un peu ok je récupère 10 secondes en descendant sur les 20 secondes d'effort c'est parti 20 secondes allez encore allez on va revenir sur les 10 secondes on va en avoir fini allez c'est parti après celui-là c'est fini ok on récupère on va souffler un peu on va passer aux épaules on reprendra nos poids portez peut-être pas le plomb que vous avez prenez un poids normal pour un poids normal vous pouvez faire peut-être une quinzaine de rêves on va faire une délération latérale pour le faisceau médian les épaules je monte rapidement avant on se mettra bien droit je vais aller chercher à monter sur le côté je redescends au niveau des hanches pas devant sur le côté et je repars le geste ça sera ça allez on va démarrer 3 2 1 c'est parti il faut quand même le sentir c'est trop léger pour être plus lourd et inversement je pose très rapide le premier comme d'hab ensuite ça va être sur 20 secondes lui si c'est un bon poids il va bien piquer allez c'est parti la seconde d'effort si je sens que je parle à l'arrière peut-être comme moi pied devant pied derrière on fait bien monter la pointe du coude on va dire quasiment première direction du plafond dernière ok on pose quand on pose on pose bien propre on squat aussi on ne laisse pas partir son dos d'abord allez c'est parti 30 secondes allez regardez bien en face de vous ne montez pas plus au clavine des épaules on tape vos mains votre coude dépasse vos épaules et contrôlez bien la descente quand vous êtes en bas ne vous lâchez pas la contraction derrière je pose nickel on va descendre à 20 secondes et là si vous n'avez pas senti sur les 30 secondes c'est qu'il faut porter plus lourd au cas où on se prépare on est parti pour 20 secondes allez 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 encore un petit peu dernière je pose on va redescendre sur 10 secondes allez 5 4 3 en place 10 10 dernières alors on les fait nickel allez lâchez-moi pas la contraction épaule là dernière c'est rien ok on repose préparez votre tapis donc là on va partir sur les crunches et la petite subtilité c'est que du coup à la place de faire 10 secondes de repos on va se mettre un gainage sur les fesses parce que sinon on risque de pas vraiment le sentir celui-là donc je fais 10 secondes de crunch vraiment très rapide vous êtes au sol sans toucher les épaules vous montez un peu vous descendez allez à la place de s'arrêter hop je vous mets direct sur les fesses mon gainage je tiens sur les 10 secondes et je reprends ma série allez on se prépare tout le monde en place hop allez 3 2 1 on est parti avec gainage sur les fesses c'est parti donc les pieds ne touchent pas le sol je me relève je suis en équilibre sur les fesses pendant 10 secondes et je reprends sur 20 secondes d'école c'est parti 10 secondes de gainage fesses c'est parti donc ça c'est censé être la récup mais c'est ce qui va nous servir à récupérer c'est un petit gainage en plus on va partir sur les 30 secondes on est parti c'est là qu'on va bien sentir et sur la face de redescente aussi on est toujours bien proche comme d'hab les abdos vous connaissez maintenant chaque fois en faisant nous cramer on donne tout ce qu'on a pour notre contraction allez encore moins de 10 secondes allez gainage je ne vois pas mes pieds ne touchent pas le sol sinon il n'y a pas d'exercice donc je ne vous vois pas mais je vous fais confiance on est parti sur 20 secondes c'est 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 le dernier on partira sur les dix dernières secondes c'est un peu. Vous allez bien sentir les épaules normalement. Donc là, on va faire les pompes dragon. Je vais prendre deux petites secondes pour montrer ce que c'est, s'il y en a qui ne s'en souviennent pas. Et celui d'après, on fera des pompes. Donc les pompes dragon, je me mets en position pompe. Là, je me mets sur les avant-bras, l'un après l'autre, et je fais juste le chemin inverse. Je change de côté pour descendre. Chemin inverse. Fait juste gaffe, il ne faut pas trop basculer son bassin gauche-droite en contractant ses abdos. Lui, il va être pas mal sur toi. Cette méthode, vous allez voir. Allez, mettez-vous en place. Pendragon, 10 secondes, 10 secondes, ainsi de suite. Allez, 3, 2, 1, on est parti. Donc là, on pousse bien dans la paume de sa main pour remonter. Allez, dernier aller autour. Je récupère. Ma première très rapide comme nav. On va attaquer sur les 20 secondes. Ça va déjà commencer à être sérieux. On est parti. Allez, 20 secondes pompe dragon. Descends sur mes avant-bras, l'un après l'autre. Et juste à faire le chemin inverse en poussant dans les mains. en contractant fort, les abdos aussi toujours. Dernier. Ok, je récupère. Allez quoi ? On va passer aux 30 secondes. On va commencer à rigoler un petit peu. Ça va être cool. Préparez-vous. On est parti sur 30 secondes. Allez. Allez. Allez, faites-le pas très rapidement là toujours. Voilà. Vous allez développer une grosse force dans vos épaules après grâce à ce genre d'exercice. Voilà. Alors, on va attendre 10 dernières secondes. Courage. Dernière aller-retour. Ok, je récupère. Très bien. On va faire la phase descendante maintenant. Allez, courage. Après, c'est le plus dur. On revient sur les 20 secondes. C'est parti. Allez, on continue. Allez. On va faire courage. Dernier. Ok, je récupère. Le dernier sur 10 secondes et celui-là est fini. Allez, c'est parti. Le dernier. C'est que 10 secondes. C'est rien du tout. Dernier rêve déjà. Ok. Et on relâche. Nickel. On va récupérer très rapidement. Bon, un petit coup si vous voulez. Et on va passer aux pompes. Donc, même méthode, bien sûr. On va faire les pompes larges. Donc, classiques, en fait. C'est-à-dire, moi, je les ai à peu près ici. J'essaie de bien voir mon épaule alignée avec le reste de mon corps, du coup. C'est-à-dire pas au-dessus, pas en dessous. On va vraiment sur la même ligne. Donc, quand je descends, mes couches vont s'écarter à l'extérieur. Je pousse bien. J'essaie de pousser à peu près sur cette partie-là pour bien remonter avec mes pecs. Donc là, ça va piquer un peu. On a déjà bien fait les épaules. Et ces buts, pour renforcer sur le haut du corps. Allez, mettez-vous en place. Et courage. 3, 2, 1. On est parti. On tombe bien large. J'écarte mes coudes à l'extérieur pour descendre. Je pousse dans mes mains sans claquer mes coudes. Je récupère. Donc, le premier est toujours très facile. On a l'impression que ça ne va rien du tout. Après, ça pique. Reparez-vous. On est parti sur 20 secondes. Allez, faites-les bien propres. Essayez de tenir tout le temps. Tout le temps. Là, tout le long du chrono au tien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Dernière. Ok. On récupère rapidement. Je relâche un peu mes épaules. On va passer sur les 30 secondes. Préparez-vous. On est parti. Allez, rappelez-vous. Lundi, on a fait une minute comme ça. En fait, c'est rien du tout. Contactez bien avec vos packs. C'est la poitrine qui se serre. Qui est contractée. Ok. Dernière seconde. Dernière repère. Je relâche. Allez, on continue comme ça. On va redescendre sur les 20 secondes. Il ne nous reste pas grand-chose. Allez. Préparez-vous. C'est parti. C'est bien. Allez, encore. Ne relâche pas. Allez. Ok. Relâche. On va finir sur les 10 secondes. On est parti. On va redescendre sur les 10 secondes. Et on relâche. Ok. Nickel. Je vais faire un petit coup tranquille. Donc là, on va finir les 6 exos. Donc le tour. Et je vois qu'il reste un petit peu de temps. Mais un peu plus que j'avais prévu. Donc c'est nickel. Donc on va se refaire un petit burpees bonus parce que je sens que vous l'avez adoré celui-là. Et après, on fera le vrai bonus que j'avais prévu. Allez, en place. Donc le burpees, comme tout à l'heure, la même chose. Après, on aura un vrai repos. On finira par ce que j'avais prévu. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Dernier. Ok. Je récupère. Je récupère, je récupère. On va partir sur les 20 secondes. Allez, c'est parti. Allez, on va faire la moitié. Dernier. Ok. On récupère. Nickel. On va sur les 30 secondes. Allez, c'est parti. 30 secondes. Allez, encore. C'est bien quoi ? On ne lâche pas. On garde son rythme. Expire bien. Dernière. Ok. On récupère. On va passer aux 20 secondes. C'est parti. Allez, on continue. Allez, courage. Dernière. Il ne reste plus qu'une. Allez, c'est parti. Dernière. Et ok. On va le récupérer un petit peu. On récupère un petit peu de force. On sent un petit peu du spinal. Donc le bonus final en fait, on va travailler sur des pompes, vous allez suivre ce que je suis en train de faire. Les petites variantes au niveau des exos, des temps, là il vous reste un peu moins de dix minutes. On fera pas dix minutes, je vous rassure. Je vais vous faire travailler un petit peu la résistance musculaire sur ces exos. Elle est capable de tenir plus longtemps sur quelque chose d'assez statique finalement. Enfin vous allez voir, ça va être assez rigolo. Enfin en tout cas, moi j'ai trouvé ça rigolo. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on va refaire les pompes, positions larges. Vous allez suivre ce que je fais. Enfin vous allez écouter ce que je dis, suivre ce que je fais. On va varier un petit peu après les positions de pompe. Vous allez voir pour un résultat, on va ressentir un petit peu différent. hop, on va commencer. On va commencer, pompe large, je les note que tout à l'heure. Sur la force qui nous reste des épaules, j'espère qu'il vous en reste un petit peu. Allez en position. Allez en position. Alors allez parti, vous suivez bien mon rythme. Je descends, je remonte. Un, deux, trois, quatre. La cinquième, je la garde en bas. C'est parti. Je reste en bas. Donc je reste en gainage, bien sûr. Je ne relâche pas mon corps au sol. Il n'y a pas d'intérêt. Je suis reparti. Un, deux, trois, quatre. La cinquième, je reste au sol aussi. Allez, courage. Je remonterai une dernière fois. Je remonte et je relâche un petit peu. Ok, très bien. Je récupère. Je reçois un peu de force dans les épaules. On voyage en petit gainage au sol. Donc ça peut être très vite douloureux, très vite dur à tenir. Donc on essaie de bien se forcer à le garder. Si on peut, on le fait sur la pointe des pieds. Là, on va vraiment le sentir. C'est vraiment trop dur pour l'instant. On va essayer le genou. On va faire la même chose. C'est en prenant le plus large possible avec les mains. Moi, j'étais à peu près là. Je presse vers les épaules. Je prends très, très large. Même chose. Allez, je prends très, très large. C'est parti en position. Et je descends. Allez, un, deux, trois. Quatre. La cinquième, je la bloque au sol. C'est parti. Blocage. Allons, ne triche pas. On reste bien au gainage. Et je suis en partie. Un, deux, trois, quatre. Gainage. Cinq. Et je remonte. Et je lâche. On va s'en faire un dernier. Avec courage. Qu'un exo, on va terminer. On va les faire un peu plus proches du coup. Le plus que vous pourrez. Quasiment en triceps si vous y arrivez. Soit-même, on se rend en prise diamant. C'est-à-dire comme ça. Soit prise comme ça si vous avez le mal au poignet. Il est un peu plus compliqué celui-là. C'est vraiment le vrai bonus de fin. Même méthode. Cinq, on bloque. Cinq, on bloque. On va finir. Allez en place. On est assez proche. On est avec vous. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Blocage bas. C'est reparti. Un, deux, trois, quatre. Blocage. Courage. Je remonte. Ça. Et on intermise. OK. Et c'est tout. On a fini pour de vrai. Donc si vous l'avez bien fait, sans tricher, en tout cas sans vous aider, même si c'est dur au dépeur, normalement il a dû vous éclater celui-là. C'était pas rigolo. C'était pas rigolo, hein ? C'était pas rigolo. On va m'attendre. Je m'attendais à un truc vraiment rigolo. Ouais. Venant de ta part. Mais là. Ça va, je trouve ça rigolo. Ouais, pour toi. Non, mais je dois dire que c'est un plaquet, je suis bien senti. Ouais. Bon, on pensait qu'après les burpees, c'était fini normalement. Ouais. Le premier bonus burpees, il broqué. C'est ça. Double bonus, ouais. Double bonus. À Noël, hein. Ah, parfait. Ça a été, les filles ? À Gère, ça a été ? Angela aussi ? Oui, mais ça fait... Bien transpirer, c'est mort. Ouais. Ouais. On a bien travaillé les épaules, les... Complètement, ouais. J'aurais su, j'aurais pas fait ma séance hier, hein. Fallait me le dire. Voilà, ça te fait un peu double séance, ouais, c'est vrai. Ah oui. Demain, je bouge pas les bras. Non, tu reposes bien, ouais. Et fais pas trop les jambes, parce que vendredi, ça va être le bas aussi, du coup. Demain, je fais rien. Demain, c'est repos. Voilà. Demain, repos, c'est quoi ? C'est ce que je me dis à chaque fois, mais en fait, c'est tellement en moi qu'en fin d'après-midi, je me dis, non, mais arrête, tu rigoles, j'ai passé une séance. Tu peux faire du cardio, par contre, demain, si tu veux, ça, ça sera nickel. Ouais. Ouais, c'est ce que je vais faire, je pense. Vendredi à 10h ? Ouais, sur Facebook ? Non, pour moi, je peux pas. Mais après, on vous l'envoie par mail, vous pourrez le refaire plus tard, il sera sur la page Facebook. Ouais. Tu pourras toujours le faire.